Je suis désolé, on avait dit qu'on passerait à autre chose, mais peut-être que dans le cours des interventions qu'on va voir après sur comment on fait pour agir et comment on fait pour faire progresser les choses, pour introduire un peu cette partie, je voulais vous rappeler les propositions assez vite de la coordination dont nous sommes adhérents, l'association des usagers, pour justement résoudre les difficultés des désirs médicaux. Donc d'une part, effectivement, on en a parlé, la règle des besoins doit remplacer la règle comptable dans la gestion du système sanitaire. Le maillage du système de soins hospitalier doit garantir l'accès à un établissement de santé à moins de 30 minutes du domicile. On demande aussi la régulation de l'installation des médecins avec la mise en place d'un contrat d'engagement de services publics auprès des étudiants et internes. Rétablir l'obligation de garde des médecins libéraux. Retenir le salariat des médecins comme une des solutions permettant d'attirer les jeunes praticiens avec des centres de santé publics financés par l'ARS. Mais il paraît que ça arrive, désolé. Voilà. Et puis, on souhaitait un peu plus au niveau local avoir quelque chose qui soit un peu plus démocratique, qui ouvre un peu... Alors je sais qu'il existe des choses, et je pense que vous allez en parler, le CDPS, la création de la commission sanitaire permanente associant réellement les professionnels de santé, les usagers et les élus dans la construction de la contrat local de santé. Voilà. Donc c'est un peu les propositions qu'on voulait faire. Et je crois que vous voulez intervenir. Vous me venez de la balle, vous ? Oui, oui. Mais je suis désolé, j'ai pas de... On n'a pas de... On n'est pas assez, mais pas assez long. Parce que vous me venez de la balle. Bonjour à tous, je m'appelle Barbara. Alors moi, je suis facilitatrice pour la Fédération des maisons de santé au Varno-Rhône-Alpes, du coup. Ce qui veut dire que je suis amenée à intervenir sur tout le département de l'Ardèche pour soutenir les équipes de professionnels de santé qui souhaitent se structurer en exercice coordonné. Donc que ce soit des maisons de santé préprofessionnelles, des centres de santé, des CPTS, donc Communauté de Professionnels Territoriales de Santé, peut-être que vous allez en reparler par la suite, ou des équipes de soins primaires, peu importe. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai entendu quand même qui m'a un petit peu dérangée parce que, du coup, moi, je suis coordonnatrice d'une maison de santé à Valundon-Arc, on a une équipe de 40 professionnels de santé. Ça fait deux ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et donc, il y a des choses qu'on t'a dit sur les maisons de santé préprofessionnelles qui étaient, désolé, mais je vais le dire, qui étaient fausses, qui étaient quand même erronées sur le principe. Les maisons de santé préprofessionnelles, c'est assez clair, clairement défini dans la loi. Ce ne sont pas des bâtiments. Ce sont des professionnels de santé qui se regroupent autour d'un projet en commun. Rien à voir avec le bâtiment. Donc nous, par exemple, à Val-Montard, qui a un projet immobilier, qui est effectivement porté par une collectivité et tout, mais nous, pour que des financements soient octroyés pour un bâtiment, il faut forcément qu'il y ait un projet de santé rédigé et porté par une équipe de professionnels de santé. En gros, la maison de santé, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une équipe qui a envie de travailler ensemble de façon professionnelle, qui a envie d'avoir un comité des usagers, qui a envie de créer des parcours, qui a envie de faire l'éducation thérapeutique auprès des patients, et pour qui la collectivité n'est pas engagée dans une démarche de centre de santé, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas, nous, en tant qu'équipe de professionnels de premier recours, porter un centre de santé. Au mieux, on pourrait travailler sur un projet pendant des heures, pendant des mois, en plus de notre charge de travail qui est déjà bien importante, vous le savez, aller porter ça avec leur public, qui pourrait s'approprier un petit peu tout ce travail, et monter, eux, un centre de santé, et faire passer ça dans leur campagne électorale, etc. Donc nous, en fait, la seule solution qui nous reste, c'est de monter des maisons de santé qui ne sont pas des bâtiments, qui sont juste des projets. Nous, ça fait quand même deux ans qu'on travaille en MSP, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'histoire de politique qui nous ont monté une maison de santé, ou qui est vide, etc. Non, non, nous, on a montré pour que pendant deux ans, on travaillait ensemble, quand on faisait des actions de prévention, quand on était des communautés d'usagers, quand on faisait des choses comme ça, pour pouvoir dire, voilà, maintenant, on aimerait bien avoir des locaux pour qu'une partie d'entre nous puisse se rassembler. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez sur les maisons de santé. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous faites. J'ai cité Claude Lecher, que vous devez connaître. Non, vous ne connaissez pas Claude Lecher, qui était l'ancien président de l'AMG de France. Vous êtes un médecin, un infirmière ? Non, moi, un infirmière. Un infirmière ? Moi, je suis un infirmière en pratique à l'oncée. Un infirmière en pratique à l'oncée, oui. Un autre sujet. Là, ce que vous me décrivez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que des exemples comme le vôtre, on en a un certain nombre en France, qui reposent sur la base du volontarisme de quelques professionnels. Mais ce n'est pas la pratique générale aujourd'hui, parce que ce que vous me décrivez, c'est le schéma aussi des CPTS. Qui ne sont pas des locaux, qui sont des regroupements de professionnels, c'est un peu la même chose. Ça se recoupe. Le problème aujourd'hui que l'on a, c'est que ces initiatives, elles viennent de professionnels qui existent. Or, aujourd'hui, on a un problème de répartition inégale des professionnels et de répondre à les besoins de leurs déserts médicaux. Donc, que votre structure vous permette de mieux travailler et d'offrir même une... Que l'offre de soins pour la population de votre secteur s'améliore, oui. Pour l'offre de l'attractivité aussi. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous restez sur la base du volontarisme. Pour l'instant, sans locaux, il va falloir des locaux. Vous restez sur de la rémunération à l'acte majoritaire avec quelques subventions, quelques subventions, enfin, quelques rémunérations collectives. Mais dans le cadre de la convention aujourd'hui, une bonne partie du financement reste du financement à l'acte. Je suis conseiller à la Caisse Nationale de la Science Maladie. Donc, je connais très bien... Vous connaissez PEPS, alors ? Oui, je connais PEPS. Je connais PEPS. On est dans cette démarche. Mais oui, mais le PEPS, le PEPS, on vient de faire le bilan de ce fameux PEPS. C'est PEPS, c'est les expérimentations de ce type-là. Vous savez combien il y en a nationalement ? Bah, on aimerait bien qu'il y en ait plus. Mais oui, mais le problème, c'est que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les professionnels de santé peuvent s'auto-organiser. Ça existe. Mais ils n'ont pas autre chose. Non, mais ils peuvent s'auto-organiser. Mais si ce n'est pas une politique nationale qui facilite cette organisation avec de véritables moyens et qu'on compte que sur le volontariat de quelques équipes, PEPS, c'est 18 projets nationaux aujourd'hui. Avec un investissement monstrueux. XX réunions. Je ne sais pas combien. Moi, j'appelle ça les diaporamas. Ils appellent les powerpoints qu'on nous présente en permanence. Et les régions qui étaient les plus déficitaires il y a 20 ans sont encore plus déficitaires aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne règle pas le problème majeur qui est quoi ? Ça permet aux professionnels de santé de mieux travailler. Mais le problème aujourd'hui, c'est celui qu'on a souligné tout à l'heure. C'est comment on fait pour que demain, les 600 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant, qui sont en ALD, en infection de longue durée, en aient. Et c'est urgent. C'est urgentissime. Et les 6 millions d'autres ne restent pas en attente d'en avoir un. Parce que, pendant ce temps-là, ils ne sont pas traités. Moi, je peux vous dire, qu'est-ce qui se passe chez les bobos parisiens qui ne consomment que du SOS médecin ? Comme ils achètent une pizza, ils l'appellent SOS médecin. Puis à Carambalay, ils n'ont eu aucun suivi. Puis ils se rendent compte qu'ils se disent, finalement, s'ils avaient peut-être un suivi médical, ils ne feraient pas l'infarctus ou on aurait peut-être découvert leur diabète, etc. La question aujourd'hui, c'est qu'à partir des expériences comme celles que vous décrivez et qui sont intéressantes, comment on utilise ces expériences pour mettre en place un système au niveau national qui permet de résoudre les problèmes qu'on a pointés ? Donc, oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expériences fantastiques. On a des expériences de télémédecine avec des infirmiers en Bourgogne-Franche-Comté sur la dermato qui sont fantastiques. Sauf que, ça se fait, il y a un financement à un moment donné, on dit, ouais, c'est très bien, et puis on ne généralise pas, puis on continue à bricoler. Et, d'année en année, le nombre de Français sans médecin traitant augmente. C'est ça, le problème. Donc, je ne sais pas, antinomique, ce que je dis, c'est que ce que vous faites, c'est très bien, sauf qu'on nous le présente en permanence comme des exemples qui montrent que ça fonctionnerait, les CPTS, les PEPS, les machins, je ne sais pas, il y en a combien d'acronymes de... Le problème aujourd'hui, c'est comment chaque Français a un médecin traitant qui puisse répondre à ses besoins dans la journée quand il a besoin d'une consultation non programmée, que ces structures puissent faire les petites urgences que faisaient les médecins il y a 30 ou 40 ans, avec les outils que je venais tout à l'heure, qu'on n'ait pas besoin d'aller au labo pour faire le yoyono sur la prise de sang, la petite échographie, etc. C'est ça, la question, c'est comment on répond aux besoins de manière nationale dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire qui n'existe pas, ni au niveau de la caisse nationale d'assurance malie qui est le payeur, ni au niveau des agences réunales de santé, qui sont les organisateurs, qui aujourd'hui, y compris, donnent la priorité dans un certain nombre d'endroits au secteur privé lucratif, au détriment des hôpitaux qui ferment et qui n'ont plus de professionnels. Voilà. Moi, je pense que le problème, il est double, c'est qu'il y a celui-ci, et il y a aussi le problème des professionnels de santé qui sont au quotidien en difficulté, parce qu'ils n'arrivent pas à soigner correctement et ils n'arrivent pas à se satisfaire du travail qu'ils font, ils sont submergés de travail, ils n'arrivent pas, du coup, on a vraiment une perte d'intérêt pour toutes ces professions-là. Et je pense que nous, finalement, ce qu'on trouve, c'est des solutions. Il y a deux problèmes. Il y a qu'est-ce qu'on fait maintenant, tout de suite ? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose, de s'organiser ? Que la population qu'on voit tous les jours, les patients qu'on voit tous les jours, ait le sentiment qu'on essaye, en tout cas, de faire quelque chose, et ensuite, comment faire quelque chose, évidemment, sur plus long terme, qu'il soit beaucoup plus pérenne ? En tout cas, nous, on a cette solution-là, et on en est fiers, et on va continuer. D'accord, mais attends, attends. Attends, René, je crois qu'il a une belle expérience à nous raconter. Oui, René Mouradon, je crois que c'est municipal dans le Céber, et je crois que je vais recruter la demoiselle, parce qu'elle a besoin de Peps. Parce que la maison pluridisciplinaire de santé, en fait, on parlait des bâtiments, ce que ça a permis à Vals, c'est d'éviter les investissements de mise en conformité et d'accessibilité aux médecins de la ville. On nous l'a vendu avec un projet. Le projet, je l'ai relu. Recrutement de médecins, néant. J'en reparle, j'ai relu en vrai. De la prévention, néant. Des permanences, des consultations, néant. Etc. J'en passe, et des meilleurs. J'ai demandé à l'ARS de nous fournir un bilan, puisqu'il y a des engagements de prix. D'accord ? Il y a eu des financements. D'accord ? Oui. Ça fait deux ans, en tant que conseiller municipal, alors qu'il y a eu de l'argent public d'investis. L'ARS ne me fournit pas de bilan sur cette maison de santé. C'est un véritable scandale. Et les usagers, nous sommes méprisés. Bon, je le sais avec les usagers de l'hôpital. Donc voilà. Je ne dénie pas. Je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait des médecins. Au fait, si vous trouvez un médecin traitant, je suis preneur. Quitte à aller, quitte à Valon, parce que, on est, Valls-les-Bains, on a fait une enquête, 20% des Valsois, et en Irons, n'ont pas de médecins traitants. Et on a l'ex-député maire de Valls, et pendant la campagne, le député, qui s'étale dans la presse, en faisant le cocorico, on a gagné, on a gagné. Moi, j'ai fait un recensement. En 2016, sur les bassins Valls-Labeigude-Entraïgues, 8 médecins. Aujourd'hui, on n'a même pas trois équivalents de temps plein. Et encore, ils sont allés les chipper à Entraïgues, parce qu'ils avaient fait le recrutement, ils avaient fait un bon travail. Mais maintenant, il y a la concurrence entre territoires. Il y a la surenchère. Et cette politique-là, elle développe des mercenariats. Je ne vais pas aller plus loin, il y aurait beaucoup à dire. Mais je pense que pour une expérience réussie et félicitations à ceux qui se sont investis, il faut voir la catastrophe sanitaire qu'on est en train de vivre sur les territoires. On a encore un petit quart d'heure avant de pouvoir sinon conclure, mais provisoirement. François, tu voudrais dire quelque chose ? Allez. 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 Je voulais faire le lien avec tout à l'heure, tu as parlé de souffrance au travail. Et je crois savoir, même si ça fait 10 ans que je suis à la retraite et que je viens de l'industrie pétrolière et chimique, je crois savoir que quand même, en suivant l'actualité sociale et en militant, que vous avez encore, dans les hôpitaux publics, encore les CHSCT. parce qu'il y a des questions que je me pose, moi ici, je ne suis pas d'ici, je suis de Martigues, de la province, où il y a beaucoup d'industries et d'une autre population. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'à travers les instances représentatives du personnel qu'on a sur le passé, notamment d'Orbona, qu'on ne sache rien ? Comment se fait-il qu'il y a souffrance au travail ? On est pas servi. Et puis je voulais dire un deuxième truc aussi, c'est dans le cadre de la casse du code du travail, puisque les CHSCT sont concernés en première ligne, c'était le privé. On a 1200 sites Céveso en France, classés haut niveau. Moi, je sais qu'à Martigues, il y avait une étroite collaboration entre le complexe pétrochimique et la médecine du travail, les centres de santé, gérés avec des salariés, et l'hôpital public, pour savoir ce qui se passait par rapport aux incidents graves qu'on peut avoir. Il faut savoir que pour classer un site Céveso à haut risque, il suffit d'avoir un wagon qui dépasse les 30 tonnes, c'est-à-dire un wagon qui est près de la gare du Teille, pour que le coin soit classé site Céveso. Alors, conjugué avec ce qu'on a vécu cet été, les feux de partout, les usines qui sont très mal entretenues, les feux de partout, les pompiers qui n'ont pas la reconnaissance de l'État et des régions et des départements, je veux dire, où on a les lois de la CGT par rapport à tout ça ? On a la démographie, les risques industriels, les feux, le climat, alors qu'on devrait, comme tu l'as dit, pousser les murs, agrandir les murs des facultés, c'est le contraire qui se passe. Et bien sûr, au JT de 20h, tout ça n'est pas du tout dit, y compris le matin avec Dominique Seux sur France Inter. Bien, est-ce que quelqu'un veut à nouveau intervenir ? Oui ? Toi aussi, tu diras que t'es pas du coin, c'est de Marseille. Oui, il y a beaucoup à dire, mais je pense que dans les propositions, moi, mon... Comment dire ? J'étais hospitalière à la retraite que je suis. Le camarade en a parlé tout à l'heure. Ma soeur aînée vient de décéder cet été. Déshydratation. À deux jours, c'était pillé. Elle était à l'EHPAD public. Moi, service public. C'est vrai que je suis... Alors, j'ai longtemps discuté avec les salariés, je le dis, hein, puisque ça fait quelques années que je l'avais ramené plus près de chez moi, dirais-je. les salariés, les salariés n'en peuvent plus. Il faut vraiment maîtriser un peu ce qui se passe là. Pendant que ma soeur venait de décéder, deux salariés à nouveau dans le service ou à l'été venaient de piller bagage par épuisement, par vraiment... dont une cadran. Et en plus, comme on avait beaucoup sympathisé, elle savait très bien qui j'étais, syndicaliste CGT que j'ai appelé à l'époque, quoi, puisque bon, après, les retraités, c'est un peu compliqué. On parlait très facilement. Il y a une souffrance aujourd'hui dans ce monde du travail de nos services publics. Moi, je suis terrorisée. Voilà, je le dis tranquillement. Quand je suis partie, le camarade ne l'a pas précisé, mais quand je suis partie, j'ai pris 2 à 3 % de ce qu'on appelait les précaires qui étaient beaucoup embauchés pour remplacer les congés annuels et compagnie. Aujourd'hui, un salarié sur 4 que sur 4 est précaire. Alors, évidemment, du coup, dans les EHPAD, on retrouve énormément de précarité. Je te prends, je te jette. Voilà. Voilà, il y a... Je reviens sur l'Ars puisque, puisque, justement, dernier roman, avant que ma soeur décède, les salariés me disaient que, évidemment, il y a toujours l'Ars qui exige des directeurs de réduire, tu l'as dit, le cas, enfin, je me suis permis de dire tu, je peux dire vous, exiger des directeurs à chaque année de réduire le budget et évidemment, c'est sur la masse salariale, le plus gros. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse à tout ça et moi, mon souhait, c'est de venir sur nos revendications de ce que nous appelons la vraie gauche. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Oui, je pense qu'il serait bien. Je pense qu'on n'aura pas fini l'excusation ce soir, c'est très bien. Mais peut-être que sur les propositions qui ont été faites et peut-être sur d'autres propositions, on pourrait essayer un peu d'échanger avant que je vous rappelle quelques dates qui vont arriver prochainement. Il y a le 22. Oui, Eric. Je suis prête que j'allais demander. Eric. C'est pas l'orégane ? Je pense que... Ah, pardon. Non, simplement, pour faire parallèle, par exemple, avec d'autres activités qu'on peut avoir sur le département. Je suis secrétaire général de l'UD de l'Ardèche. Le plus simple, souvent, c'est quand même de former les locaux, la population locale. j'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui habite Lyon, qui est formé à Lyon et qui vient s'installer à Joyeuse ou à Cucouron. Ouais. Il y en a qui veulent quitter peut-être la grande ville. C'est génial. Mais quand même, on a plus l'inverse que dans ce sens-là. C'est pareil. On a la même chose au niveau du Bijou. On parle de la vallée de l'Hérieux, la vallée du Bijou. Si vous voulez former quelqu'un qui travaille sur l'industrie du Bijou, il faut qu'il aille à Valence, il faut qu'il aille à l'heure. Une fois qu'il est parti en formation, il n'y a rien de plus. Moi, à un moment, c'est où on forme les salariés sur place, les écoles d'infirmières. C'est aussi le complément, c'est comment on développe ces formations sur place. Et puis la deuxième chose, c'est le recrutement. l'hôpital, on le sait, c'est beaucoup de salariés contractuels. Que vous soyez sans diplôme, c'est-à-dire catégorisé, où vous pouvez rester jusqu'à 5 ans contractuel, que vous soyez technicien de labo, que vous soyez infirmière, vous arrivez à avoir 2, 3 ans de contractuel. Je ne connais pas dans le privé un endroit où vous avez 3 ans de contractuel plus 1 an de stagiaire, ça veut dire 4 ans à l'essai. Pour rentrer à l'hôpital, vous avez 4 ans d'essai. Non mais minimum 4 ans. Minimum 4 ans. Voilà. Moi, j'ai commencé en 1991, c'était déjà le cas. 30 ans après, on y est encore. Moi, la meilleure façon de pérenniser les emplois, c'est de les statutaires et ce de permettre que les gens puissent développer leur vie sociale sur place. Donc, il y a une journée d'action dans le domaine de la santé et de l'action sociale qui est prévue le 22 septembre. Alors, qui dit journée d'action dans la santé et de l'action sociale, ce sont des actions locales. Et nous, quand on manifeste, on fait de temps en temps des manifestations mais c'est sur notre temps de repos. Parce que quand on est en grève, on met un badge et on est assigné pour assurer la continuité du service public. Enfin, du service public et le service public qui peut être aussi dans les EHPAD privés. Quand je dis service public, c'est la mission. Donc, il y aura des actions locales diversifiées pour que la presse puisse en faire état et qu'on dise clairement que nous ne sommes pas satisfaits et qu'en l'occurrence, en tout cas, la fédération CGT de la santé et de l'action sociale a décidé de ne pas se rendre à la conférence des parties prenantes, c'est-à-dire la déclinaison du CNR dans la santé. Parce que, on dit clairement, assez de parlotte, on veut des négociations sociales et non pas des shows médiatiques. Quand je parle de shows médiatiques, vous voyez, il n'y a pas que la CGT qui le dit puisque le président de la CFS CGT a parlé de shows médiatiques pour le CNR et donc la CGT a aussi refusé d'y participer. Il y a un véritable problème de démocratie dans ce pays, c'est-à-dire que on ne peut pas être dans ce type de colloque, je ne sais pas comment l'appeler. C'est le grand barnum, quoi. On va exposer M. Macron qui va nous expliquer que tout va bien. Ça, ce n'est pas sérieux puisque la réalité sur le terrain, c'est que tout va mal. Donc, la question, c'est, nous, nous sommes des gens responsables, on critique, on se bat, mais on a aussi des propositions. On aimerait bien qu'on puisse discuter de ces propositions et qu'on puisse nous dire pourquoi ce n'est pas possible mais qu'on l'expose aussi à la population et que la population puisse avoir son mot à dire. Est-ce qu'on régule l'installation des médecins ? Est-ce que quand il y a des expérimentations intéressantes comme celle qui nous a été décrite qui est montée dans le... C'est autour de Valls ? Non, c'est autour de Valls. Ah, non, Valls, pardon. Autour de Valls. Autour de Valls. Est-ce que cette expérience à partir de professionnels motivés, on en fait le bilan et on voit comment on peut l'améliorer et la généraliser et la pérenniser. La pérenniser parce que le problème c'est que je vous vois beaucoup plus jeune que moi et très dynamique. Le problème c'est que l'expérience a montré qu'un certain nombre d'expériences très intéressantes ont périclité parce que les gens se sont épuisés et n'ont pas eu le retour en termes de financement pérenne de ce qu'ils avaient monté. Et donc ça c'est aussi important. Et ça il faut qu'on se batte tous ensemble. Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure ne s'oppose pas à ce que vous m'avez présenté. Voilà. Qu'on se comprenne bien. Mais nous on voudrait bien être salariés par contre. Oui voilà. Après la collectivité on veut bien notre forme de santé. Donc vous voyez on se rejoint à la question c'est en attendant je comprends bien que vous en attendant en tant que professionnel vous essayez d'améliorer ce que vous pouvez améliorer parce que c'est aussi vos conditions de travail et c'est ça qui compte. Si vous êtes heureux dans votre travail vous allez être plus performants. Voilà donc. Est-ce que la collectivité ne peut pas tenter des sortes ? Mais la question pour nous c'est que nous on souhaite que la collectivité s'occupe parce que le rôle c'est nous qui payons la sécurité sociale tous avec nos cotisations sociales. Donc moi je veux savoir où va mon argent. Voilà. Et je veux qu'il se serve pour des choses utiles. Et c'est ça qu'on demande tous. Voilà. Et quand en plus on a des gens motivés et bien que ces gens on les démotive pas et qu'on puisse effectivement avancer tous ensemble. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ce qu'on va dire aussi voilà le 22. C'est-à-dire qu'on a des solutions et on en a marre des expérimentations qu'on nous cite en exemple et qui ne sont jamais ensuite pérennisées qui ne se traduisent pas par une généralisation si on a validé. Vous savez on expérimente on valide et si on valide on a évalué on valide et bien on généralise. Voilà. Alors après il n'y a pas que le 22 il y a aussi le 29 qui est une journée interprofessionnelle pour tout le monde et puis hier soir se sont réunis des organisations politiques et syndicales et associatives alors vous savez quand on réunit beaucoup d'organisations c'est toujours difficile il y a les préséances de chacun moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut qu'on aille le plus loin possible ensemble c'est pas en étant divisé qu'on peut créer un rapport de force vous voyez je pense que si on avait deux pôles syndicaux en France un révolutionnaire un réformiste on créerait un autre rapport de force que celui qu'on a aujourd'hui avec neuf syndicats représentatifs dans la prochaine donc malheureusement hier soir cela n'a pas il va falloir poursuivre les discussions aucune date n'a été prévue pour cette journée cette marche qui est un samedi puisque là on a les gens de l'action des salariés qui sont la semaine un samedi il est prévu que toutes ces organisations se revoient le 4 octobre pour décider d'une date donc voilà donc je pense qu'en tant que citoyen qu'on soit adhérent ou pas à ces organisations qu'on soit adhérent à ces organisations on a tous une responsabilité à pousser pour que ça marche voilà sans que chacun mette son drapeau dans sa poche mais sans que personne ne veuille mettre son drapeau en tête tout seul voilà c'est ça aussi l'idée et je crois que vous voyez on pourrait discuter encore pendant des heures je pense qu'il faut renouveler ces expériences de réunions thématiques il y a tellement de choses à discuter CHSCT sécurité au travail les risques industriels voilà donc je pense que des associations comme la coordination mais il y en a d'autres organisons plus de réunions d'éducation populaire solliciter les responsables d'associations pour qu'ils puissent trouver des intervenants qu'on puisse organiser ces débats je pense que c'est comme ça qu'on crée réellement une démocratie on en a bien besoin on en a bien besoin c'est à nous de décider en bas alors on remplacera pas les politiques mais c'est à nous de pousser pour que les politiques fassent la politique qu'on souhaite voilà et ça aujourd'hui c'est possible parce que je peux vous dire que pour la loi de finances et la sécurité sociale ça va être compliqué le débat et j'espère qu'on aura une date un samedi avant le débat sur la loi de finances de la sécurité sociale pour que tous ensemble on puisse dire dans la rue qu'on n'est pas satisfait des lois qu'on a subies ces dernières années et qu'on veut une autre loi le financement de la sécurité sociale qui réponde vraiment à nos besoins de la naissance à la mort et qu'on ne sera pas obligé de faire appel à des assurances comme on nous le propose par exemple aujourd'hui si on les laisse faire pour la prise en charge de l'autonomie ce qui serait une catastrophe l'autonomie dépend avant tout du problème de santé et la prise en charge de l'autonomie doit être dans la prestation assurance maladie dans la sécurité sociale Merci beaucoup Je rends du print-up qui est un peu plus lointaine il va s'organiser une journée des services publics à l'Ur avec convergence avec la coordination et on leur a parlé ça en mai mais on souhaitait faire une initiative locale pour impulser ces activités cette défense des services publics en général avec convergence mais je pense qu'on en reparlera avec nos avis de privats parce qu'on avait quelques idées là-dessus donc on a quelques perspectives de lutte il est certain qu'en tant qu'association nous aussi on souhaite avoir une continuité avec cette rencontre et qu'on puisse développer d'autres actions donc on vous recontactera et on essaiera de retrouver un peu des moments de rencontre ensemble sur ces questions-là voilà merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie parce que venir ici avec autant de monde dans la salle avec des gens aussi attentifs pendant plus de deux heures c'est un beau succès et merci à vous tous merci à vous merci à vous